Un sacré réflexe en tout cas pour effectuer cette roulade juste derrière. On ne le reverra pas au ralenti parce qu'on va s'intéresser bien entendu à Raphael Wignanitz, 22 ans. Finaliste au championnat du monde au Danemark, il avait pris la 8ème place. C'est lui qui peut détrôner Thomas Buell, il a les deux mêmes sauts. Ça va dépendre de la réception de son Tsukara double carpe. Va-t-il rester debout ? Allez c'est parti. Et non ! Dommage ! Il s'en veut là. C'est terrible parce qu'on ne peut pas se rattraper, on n'a pas de deuxième possibilité. Le saut est pas mal, ça ouvre un tout petit peu trop tôt, c'est tout. Ça manque un petit peu d'adaptation sur l'ouverture. Mais ça finira par passer parce que ces sauts, lorsqu'ils sont bien réalisés, sont tout de suite valorisés. Alors ce genre de saut, vous le faites combien de fois par jour ? Entre 3 et 4 fois par jour. Seulement, pas plus. C'est difficile de faire plus, ce sont des sauts quand même très dangereux. Oui, parce qu'on dit à la limite que la répétition permet ensuite d'atteindre peut-être la perfection, mais là pas plus de 3 ou 4. C'est-à-dire qu'en fait, plus on répète, plus on s'adapte. Mais répéter sur le dur comme ceci, c'est quand même dangereux. Il est déçu Raphaël, mais ça passera comme je l'ai pu lui dire récemment. C'est un bosseur, c'est un travailleur, ça finira par payer. C'est une belle double avant avec un pas vers l'arrière, mais une belle ouverture dans le... C'était le discours de Loïc Courto, l'entraîneur d'Amélie Moresmo, avant qu'Amélie Moresmo n'aille décrocher ses titres en grand chême et devienne numéro 1 mondial.